Bonjour à tous, on a créé cette conférence en lien avec l'exposition Illustracteur pour mettre en avant le travail des illustrateurs dans le monde du jeu parce qu'il nous paraît important aujourd'hui de signaler ou de juste mettre en avant le fait qu'aujourd'hui les gens achètent des jeux non seulement pour la mécanique du jeu mais surtout pour l'illustration, pour l'identité du jeu, en tout cas c'est ce qu'on a repéré depuis quelques années sur le Festival du Dîner, vous nous en direz s'ils n'étaient pas d'accord après si vous voulez, donc voilà, on voulait mettre en relief le travail des illustrateurs 3D, pas 3D ! Pourquoi l'exposition aussi ? Parce qu'avec Olivier on lit souvent des bouquins et on a lu en BD Les Ignorants de Davozo et il y avait un rencontre entre le monde du vignoble et le monde des illustrateurs et où en fait il y avait beaucoup de similitudes dans le travail à accomplir etc. et il y avait aussi la solitude, la solitude du créateur et donc il nous a semblé intéressant aussi de se faire rencontrer les gens dans le Festival, alors des illustrateurs entre eux et puis des illustrateurs avec des éditeurs etc. Voilà, c'était pour continuer en fait la rencontre entre créateurs et éditeurs. Donc on voulait vous remercier tous d'être là et puis on voulait savoir un peu comment, dans la vraie vie, comment ça se joue entre éditeurs et illustrateurs ? Comment ça se passe ? Un créateur vient vous apporter son jeu ? Est-ce qu'il vient déjà avec un petit proto illustré ou pas ? Est-ce que vous, vous avez déjà des gens en magasin ? Vous dites, ah oui j'aimerais bien vous faire travailler parce que vraiment il nous a plu, son univers nous a plu ou bien, ou est-ce que non, non, ça se passe entre le créateur et l'illustrateur ? Racontez-nous, racontez-nous votre travail et l'articulation qui vous unit. C'est déjà pour faire le tour de table, donc Arnaud Hurbon et puis responsable des éditions Illopélie. Benoît Forger, responsable ou irresponsable, je ne sais pas, je vais avoir bien la fin, des éditions Purple Brain, création. Purple Brain c'est plus pratique. Olivier Fanier, illustrateur. Tony Rochand, illustrateur. Arnaud Demagg, illustrateur. Tony, illustrateur. Et graphiste. Ouh, il y a de l'intelligence. Ouh, la la, ça commence. Jean-Marie Minguez, illustrateur, dessinateur, graphiste aussi un peu. Et accessoirement, j'ai fait l'affiche de cette année. Voilà. Accessoirement. En fait, on commence par nous. Benoît, c'est un peu de ça. En ce qui concerne la relation entre le créateur et l'illustrateur, pour moi, il ne devrait pas y en avoir. D'accord. C'est pas que... Enfin, ça peut être problématique parce que, pour moi, chacun a vraiment sa part de travail à respecter, chacun a son métier. Et l'éditeur est là pour chapoter tout ça, quoi. Après, moi, quand j'ai un prototype entre les mains, moi, il y en a, moi, il y en a, d'illustrés. Mieux c'est pour moi parce que c'est ce qui permet de se faire une idée de ce que ça pourra être. De se faire une idée de l'ambiance qu'on voudrait mettre dessus. Et de, par cette idée d'ambiance qu'on veut mettre dessus, de choisir un illustrateur qui correspond à cette ambiance. En fait, on est plus dans la recherche d'ambiance et d'un illustrateur qui peut coller, entre guillemets, même si le mot est un peu... On ne peut pas tirer. C'est ça. Qui peut coller à ce jeu-là. Voilà. Donc c'est une recherche d'ambiance pour moi. C'est comme ça. Pour compléter, dans beaucoup de cas, le prototype qu'on reçoit n'a pas le thème qui sera le thème final une fois édité. Donc de toute façon, même si l'auteur a fait quelques efforts d'illustration pour plonger quand même dans son univers, si tant est qu'il a déjà marié sa mécanique avec un thème, risque de changer pour diverses raisons. Parce qu'il y a des aspects marketing, parce qu'on a déjà fait un thème comme ça, donc on ne va pas le refaire. Donc de toute façon, il y a un travail d'édition qui va être de rethématiser. Et avec la rethématisation, on va illustrer, évidemment... Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. On peut très bien avoir un thème qui... Enfin moi, c'est pareil. Après, ce qu'on va dire, ce n'est pas forcément le cas de toutes les relations entre éditeurs et illustrateurs. Chacun a un peu sa méthode de travail. Moi, sur la gamme Comptes et Jeux, si le mécanique ne colle pas... Enfin voilà, c'est que le raccord thème mécanique, il est important. Donc, la rethématisation, ce n'est pas une obligation. Par contre, oui, comme dit Arnaud, en tant qu'éditeur, ce n'est pas un gros mot, mais on fait un produit. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a aussi des goûts personnels qui ne vont pas forcément correspondre à ce qui risque de se vendre, à ce qu'on estime qu'ils pourraient se vendre à la fin. Donc, il faut faire la part des choses, en fait. Il ne faut pas faire que ce qui nous plaît, mais aussi ce qui pourrait plaire aux autres. Donc, il faut y trouver le juste équilibre entre un public visé et nos goûts persos aussi. Et puis l'identité aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai eu justement ce problème de thématisation qui ne collait pas au jeu. Blackrock m'avait demandé de faire un jeu, c'était le thème de la cuillette de champignons. Donc, je faisais mon petit bébert avec les vaches, mes petits champignons, tout team. Et à force de le tester, ils se sont rendus compte que le jeu était trop stratégique, que le thème ne collait pas et ils l'ont changé. Et maintenant, le jeu s'appelle The Boss et c'est... Voilà, c'est avec la... Ah, c'est vrai que selon le public qui est visé, il faut faire attention. Donc là, le thème du jeu ne correspondait pas du tout au style... Mais ils t'ont gardé quand même en illustrateur même si c'était... Ah, j'ai tout recommencé, oui. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Le jeu plaît super bien. C'est bien et la mauvaise, il faut tout refaire. Super. Donc bébert. Dans Comment ça se situe, est-ce qu'ils auraient pu te dire bah écoute, on va arrêter du coup de travailler avec toi ? Parce que tu n'es pas dans... Bien sûr. Bien sûr que j'aurais compris parce que... Moi, je fais toujours un peu... C'est un peu plus enfantin, un peu plus... Mais bon, vu que j'avais commencé à faire ce jeu-là et qu'ils voulaient continuer avec moi parce que ça se passe bien et que j'ai un petit peu changé mon style de dessin et ça collait quand même. Et puis en plus, ce n'était pas forcément lié à... Ce n'était pas ta faute, entre guillemets. Non, non, non. C'est-à-dire que le thème, il était comme ça dès le départ. Tony a fait ce qu'il devait faire. Après, c'est l'éditeur et effectivement, on peut se tromper de temps en temps. Mais chaque illustrateur n'a pas forcément un style bien précis. Il peut aussi travailler dans plusieurs styles différents. Ça, c'est important de le dire parce qu'on pourrait rechercher chez chaque illustrateur ce qu'il sait déjà faire. Tout à l'heure, toi Jean-Marie, tu disais... C'est une chose qu'on pense qu'il sait déjà faire. Voilà. Parce que toi Jean-Marie, tu disais, moi j'adorerais qu'on me propose un projet avec des lutins, etc. C'est vrai que... En fait, le truc, c'est que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai illustré trois jeux dans un univers un peu proche. C'est l'univers victorien, Sherlock Holmes, Phantom de l'Opéra. Donc, c'est très marqué au niveau de la période. Donc, ça impose un style graphique. Sauf que si on s'arrête à ça, on nommait la possibilité qu'en fait, j'ai pu faire des choses complètement différentes par ailleurs. Moi, j'ai commencé par la bande dessinée. Mes premières séries, ça s'appelait Le Grimoire de Fééry. C'est une histoire avec des lutins, des magiciens, des fées, avec un style très cartoon, très coloré. Mais comme je n'ai pas fait ça en jeu, les éditeurs ne se disent pas qu'ils peuvent peut-être le faire sur un jeu ou quelque chose qui s'en rapproche. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant, en fait, de se retrouver face à... des éditeurs qui nous mettent dans des cases. Ça arrive aussi en BD, je rassure. Tout le monde, c'est pas spécifique au jeu. C'est vrai qu'on est très vite mis dans des cases en tant qu'illustrateur. Ah ben, lui, il a fait du pirate, ben, il va faire que du pirate. Lui, il a fait que des petits animaux, ben, il va faire que des petits animaux. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de faire tomber un peu les barrières. Enfin... C'est l'expérience personnelle. Tous les illustrateurs ne sont pas capables. Non, écoute, ça doit... Bien sûr. Du coup, j'ai une petite question. Je suis d'accord. Parce que je suis d'accord avec le fait que vous êtes des chefs de projet et que vous produisez donc un produit de consommation. Le fait est que c'est pas un produit de consommation anodin, c'est un produit culturel. Je pense que je suis d'accord. Et du coup... Ça dépend au niveau de l'administration. Oui, non. Bon, d'accord. Un gros débat, hein. Vous apportez un certain univers et une certaine culture. Il y a de l'écrit, il y a du dessin. Enfin, c'est assez artistique, esthétique. Est-ce qu'il y a pas un risque à tomber dans une... pas une routine ou avoir l'impression d'avoir une martingale en se disant mince, ça, ça plaît. Ce style, la plaît. Ce type de jeu plaît. Du coup, je vais le refaire. Mais pas consciemment. Mais on se dit, ah ben tiens, je dois faire un jeu sur Titan. Je vais appeler lui parce que ça, ça avait bien plu au public ce style de dessin. Est-ce que... Comment on fait pour sortir de cette routine en disant ça vaut le coup que je prenne un risque à aller voir ailleurs, à aller voir cette personne qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves, n'a jamais illustré dans le monde du jeu, en se disant, de toute façon, il y a un risque que ça plaise beaucoup moins que cette personne qui a déjà illustré et dont le jeu s'est vendu peut-être à la moitié grâce aux illustrations qui ont déjà été faites. Comment on fait pour sortir de ce procédé ? C'est simple, c'est une recherche d'ambiance. Moi, Jérémy Fleury, qui n'a jamais rien fait dans le monde du jeu avant, qui a fait le petit chapeau rouge. C'est parce que je connaissais son travail en termes d'illustration jeunesse, et puis je me suis dit, puisque j'ai adoré chez lui, en fait, c'est un détail, mais c'est sa façon de faire les arbres. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu le prendre. Le prendre entre guillemets, c'est... Moi, je vais falloir récupérer le marché. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est pas tellement à risque. Parce que c'est... Tu te dis, voilà, quelle ambiance collerait mieux arrière. Effectivement, il faut connaître un peu l'illustration jeunesse, enfin, avoir quelques petites références, ou même, tu vas sur internet, les sites des illustrateurs, ils sont suffisamment étayés pour que tu te fasses une idée. En général, sur les sites, là, tu as le travail complet de l'illustrateur, qui te dit, bah tiens, il serait plus à l'aise peut-être là, peut-être là, ou sur différents trucs, quoi. Mais... Et pour continuer, et c'est vrai que, d'un autre côté, on prend déjà pas mal de risques aussi. Et quand on choisit un illustrateur, on va le choisir par rapport à son book qu'il présente sur internet ou autre. Et donc, on va avoir tendance à lui dire de refaire quelque chose qu'on a déjà vu chez lui. On va pas lui dire, tiens, tu peux faire comme l'autre. Donc... Tu vas pas lui dire. Mais c'est arrivé, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, après, peut-être que vous le faites pas, mais... Enfin, moi, je sais que parce que je pourrais avoir travaillé avec toi et que tu le fais pas, évidemment, mais... Et j'ai pas travaillé avec toi, mais tu dis que tu le fais pas, je te crois, mais... Mais non, mais... Évidemment. Sauf que ça va pas toujours être tel cas. Et moi, pour avoir rencontré des professionnels qui m'ont dit, on aime bien le travail d'un tel, mais il y a ça qui nous dérange, ou alors il est pas dispo. Est-ce que toi ou quelqu'un d'autre pourrait faire quelque chose comme ça ? Et ça arrive. Ça arrive. Pour moi, c'est un manque de respect par rapport à la... T'as l'impression que c'est la roue de secours, quoi. Ça fait cette idée-là, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est de plaisant. Oui, mais c'est dans un objectif marketing, c'est pour se dire, je veux absolument que cette mécanique de jeu qui me plaise touche le public. Du coup, avec ce style de dessin, on sait qu'on va toucher le public. Et du coup, il nous faut quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Mais c'est pas que ça. Et puis on dit pas, je sais, forcément, parce qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas trop... Ah oui, mais ça, on est d'accord que c'est une roulette, mais... Mais ça, ça arrive. Du coup, c'est pour ça que je me disais, ça doit être difficile, des fois, de se dire, ah, est-ce qu'on tente quelque chose de complètement nouveau ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de trouver l'équilibre entre tes goûts perso, ce que t'aimerais bien voir, et le fait que ce soit un produit à la fin. Et qu'il faut que tu gagnes ta vie à un moment. Et tout le monde dans la chaîne, c'est-à-dire l'auteur et l'illustrateur, gagnent sa vie aussi, quoi. Donc, voilà, c'est l'équilibre qu'il faut trouver, quoi. C'est pas, ouais, c'est pas le plus simple, quoi. Olivier a une question. Ouais, et donc, alors, là, vous avez parlé, du tout, de pouvoir trouver l'illustrateur. Et ensuite, quelles sont les étapes de travail par rapport à ça ? Donc, on trouve le bon illustrateur qui va avoir l'ambiance, et ensuite, ça se passe comment, votre relation ? Il y a un premier croquis qui est fait ? Je vais laisser parler des illustrateurs, plutôt. Mais donc, on... Arnaud, t'as pas encore parlé des chevères ? Oui, mais c'est parce que moi, je m'imprègne, moi. J'ai pas forcément la manière de travailler la plus caractéristique, puisque je travaille principalement pour History Games, et dans History Games, on a souvent carte blanche. Donc, en gros, il me dit souvent, fais-moi ce que tu veux pour le style, et on va bâtir à partir de ça. Et donc, il y a une thématique ? Oui, ben, quand même, il y a un thème, oui. Il y a un thème pour le jeu, oui, effectivement, oui, oui. Dans le meilleur des cas. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Oui, oui, il y a un thème de jeu, et puis voilà. Bon, après, on nous dit, on aimerait bien partir dans quelque chose d'assez sombre, de quelque chose d'assez lumineux, d'assez gai, ou alors, ben, je sais pas quoi faire de ce jeu. Ben, produis-moi une image, peut-être même la couverture, et puis, à partir de là, on va voir si ça nous inspire pour... Donc, c'est une manière de travailler un peu particulière, mais il y a des jeux où on est beaucoup plus cadrés, évidemment, et qui rejoignent, je pense, la manière de travailler d'autres éditeurs, où on nous dit, voilà, bon, ben, il me faut autant d'images de tel format, il faut absolument pas, comme il va y avoir des icônes ici et là, il faut pas dessiner à cet endroit-là. Il y a tout un tas de critères comme ça qui sont propres à l'illustration de jeu, ben, parce que l'illustration de jeu, réellement, elle doit être fonctionnelle, en plus d'être belle, de donner envie de jouer, mais en plus, il y a des icônes qui, à la limite, sont plus importantes pour le fonctionnement du jeu, généralement, que l'illustration elle-même. Il y a des icônes qui disent... Et du coup, tu fais pas les graphismes, toi ? Moi, je ne fais pas les graphismes. Les petites icônes, le texte, etc. En plus, il y a deux métiers différents dans notre... Dans ce qu'on fait, il y a graphiste et illustrateur. L'illustrateur, c'est celui qui fait le dessin, l'affiche. Et après, il y a le graphiste qui vient rajouter tout ce qui est texte, logo, etc. Donc, c'est bien deux métiers différents. Et toi, tu fais que les illustrations. Que les illustrations. Donc, après, c'est pour ça qu'il faut qu'il pense à mettre des emplacements pour les picots. Que certains d'entre nous ont fait les deux, donc on réfléchit tout ensemble. Par exemple, pour cette affiche-là, Jean-Marie a fait les deux. D'accord. Oui, je fais l'intégration des textes sur l'illustration. En fait, j'ai pensé l'illustration en même temps que je pensais la mise en place des textes. Ce qui a fait que, du coup, les textes ont dû se placer sur la boîte du jeu et pas autour du dessin, dans le dessin. C'est pour ça que c'est l'illustrateur et pas graphiste. Le boulot de l'éditeur aussi, c'est de bien cadrer. En fait, le truc, moi je vois ça comme ça, c'est de définir un cadre dans lequel l'illustrateur va être libre. Voilà, c'est pas un carcan, en fait. On peut discuter. Mais par contre, il y a quand même des choses à respecter. Moi, sur les boîtes de la gamme Comptes des Jeux, l'illustration, elle est comme ça. Mais à un moment, il y a un ou deux éléments d'illustration qui doivent sortir du cadre d'illustration pour déborder sur le côté simili-culaire. Et ça, c'est important. Donc, ça à prendre en compte. Parce que pour toute la gamme, c'est le même format de couve. Enfin, tout ça, il y a ces conflantes-là aussi. C'est exactement comme pour le travail d'illustrateur et graphiste. Le travail d'éditeur, il a cette double casquette. Tu as le côté éditorial technique et puis tu as le côté artistique. Donc, le travail de directeur artistique. Alors, c'est vrai que, du coup, ça fonctionne bien pour ta gamme. Parce que tu as apporté beaucoup de temps et de soins à ce que tu respectes ta charte. Voilà, et c'est capital. C'est un autre métier encore. C'est une identité, tout simplement. Mais ça va même plus loin. Moi, pour avoir travaillé beaucoup avec Bonnie, c'est ce que Bonnie a apporté aussi. A essayé de formaliser un petit peu, justement, toute l'identité des petites boîtes pour qu'elles soient, effectivement, un peu standards, un personnage sur le côté, les logos sur le devant, l'âge, etc. Et effectivement, ça donne un cadre. Depuis, j'ai travaillé avec d'autres, avec Tony, avec Olivier, sur ces petites boîtes. Et donc, on a toujours intégré ces données-là. Avant juste de te donner de la parole, est-ce que toi, Olivier, j'ai vu dans l'exposition, par exemple, il y avait des choses que tu avais proposées, notamment pour casting, qui n'ont pas forcément été suivies. Mais toi, tu as proposé, par exemple, sur des jeux décrayonnés, puisqu'on vient sur la question précédente. C'est surtout pour la couverture, c'est le gros morceau, donc c'est là où il ne faut pas se planter. Donc c'est là où on peut, une fois que tout est validé, on a été choisi, on sait que ça va coller avec le jeu. Il y a le cas de la couverture qui, bah oui, il ne faut pas se ramasser. Donc là, on est souvent amené à faire plusieurs crayonnés, essayer des choses. L'éditeur, des fois, a une idée en tête, on essaye de creuser là-dedans. Mais d'une façon générale, que ce soit pour la couverture ou pour le jeu en global, il y a un cahier des charges qu'il faut intégrer dès le début, avant de se... Moi, j'essaye de retenir mes crayons, ou plus, j'essaye d'intégrer toutes les contraintes, pour pouvoir m'en dégager après, quoi. C'est ce que tu disais. Ce n'est pas un carcan, mais si, quand même, quoi. Il y a des limites à ne pas dépasser. Mais une fois qu'on a intégré ça, ce carcan devient un terrain de jeu. On sait qu'on ne peut pas aller au-delà de ça, et on va pouvoir s'amuser là-dedans, quoi. Donc, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il faut vite intégrer les contraintes pour qu'après, on puisse être libre au maximum, quoi. Tout à l'heure, Tony, quand plusieurs reprises tu as présenté, ou tu nous as expliqué un peu comment tu faisais, tu disais, moi j'ai besoin qu'on valide régulièrement mon travail pour être sûr de pouvoir avancer. Je travaille en trois étapes, donc il y a le crayonné assez rapide, même si les personnages ne sont pas ressemblants, ce n'est pas grave. C'est une silhouette, c'est un mouvement, quelque chose, un semblant de mise en page que je montre à l'éditeur, qu'il me valide ou pas, si l'esprit, ça lui plaît. Et après, je fais le dessin plus poussé, limite le contour validé. Et une fois que ça c'est validé, je fais la mise en couleur. Troisième étape. Je travaille, voilà. Donc moi, je travaille en trois étapes. Est-ce qu'un illustrateur doit jouer au jeu, connaître bien le jeu ou c'est pas la peine ? Ça peut être utile. Mais ça dépend des illustrateurs, en fait. Et des éditeurs. Moi, il y a un, pour casting, le dernier jeu que j'ai fait, c'était obligatoire. C'était la première chose qu'il m'a demandé, c'est qu'il faut que tu joues avec, quoi. Donc il m'a envoyé le prototype, tout ce qui... Pas pour que je m'inspire de tout ce qui avait été avant, mais j'avais le prototype. Et il voulait absolument que je fasse une partie. Mais... Ça n'aide pas forcément. Si on a les règles qui sont déjà claires, on sait où on va aller, il n'y a pas forcément besoin de jouer au jeu. Après, il y a des jeux qui s'y prêtent, où vraiment, il y a un besoin d'avoir cette... Plutôt pour le côté graphique, d'ailleurs, que pour le côté illustration. C'est pas une obligation. Si on me le demande, oui, à l'occasion, oui. Sinon, c'est pas grave. C'est pas indispensable, mais ça apporte un petit plus. Moi, je fournis toujours les récords. Dans le principe, justement... En fait, ça permet de cadrer les choses dans sa tête. OK, il y a besoin de cartes, il ne faut pas qu'elles soient trop grandes ou trop petites. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu au hasard, mais... C'est un plus, en fait. Ça permet de... Oui, oui, c'est un plus, mais ça permet d'approcher le travail de l'illustration et de l'adapter au mieux au jeu en lui-même. Parce que l'illustration, c'est surtout quelque chose qui doit servir le jeu. Ça doit donner l'ambiance, mais ça doit surtout être au service du jeu, et de l'expérience du jeu et des règles du jeu. Le plus important, c'est la mécanique. Et après, c'est l'illustration qui vient au soutien de la mécanique. On raconte une histoire, en fait. Il y a une information qu'on ne pense pas à donner, enfin, que les éditeurs ne pensent pas à donner forcément aux illustrateurs, mais qu'on ne ressent qu'en jouant. C'est, par exemple, la durée pendant laquelle on va regarder la carte. Parce qu'il y a des jeux où, effectivement, on peut se permettre d'avoir un dessin hyper rapide, parce qu'on va l'avoir à 5 secondes, puis il y a des cartes qu'on va avoir pendant 30 minutes dans la main. Et du coup, nous, c'est une information. Si on y a joué, on la prend en compte. Sinon, on se dit qu'on va faire toutes les cartes hyper travaillées, alors que ce n'est pas forcément la peine. Ou l'inverse, on va aller très vite sur un détail, et puis finalement avoir ce gros détail en plein milieu, et s'en rendre compte que quand on fait les tests... L'éditeur, normalement, il te le dit au départ. Parce que lui, il a la connaissance de la mécanique, du jeu, il a été testé. Il te dira si tu as besoin de quelque chose de très travaillé, ou si tu as besoin de quelque chose qui est un ensemble de couleurs, qu'on peut rapidement à l'œil deviner. C'est vrai, mais je me dis peut-être qu'il y a un ressenti qu'il y a toutes les données techniques. Effectivement, tu sais qu'une carte qui va être posée sur la table tout le long, c'est là où ils vont donner, mais je ne sais pas. Des fois, moi, j'ai besoin, enfin, j'ai envie qu'on m'explique les règles 20 fois, ou que je vois comment il fait le proto et avoir... J'ai besoin de... Peut-être parce que je fais les deux, peut-être parce qu'il y a le problème d'ergonomie qui s'y mêlent et que je fais mon travail de graphisme tout le temps en tâche de fond, mais j'ai tout le temps besoin de savoir et de voir les gens jouer. Pas forcément jouer moi. Ça, ce n'est pas forcément que toi, mais j'ai envie de voir les gens jouer lorsqu'ils font avec leurs cartes. Mais sans jouer, enfin, vu la complexité de certains jeux, c'est vrai que rien qu'à l'explication de la règle, enfin, ils sont là pour témoigner. J'échange pas mal avec eux sur les règles au-delà de l'illustration. Ça fait toujours un cerveau de plus qui réfléchit à l'ergonomie aussi, qui peut apporter des idées. Enfin, que ce soit Bonnie-Tony ou même Olivier quand il a fait Corrigan, ont apporté aussi, au-delà de l'illustration, parfois de la petite idée sympathique qui se rajoute. On a répondu à ta question ? Combien vous êtes pour travailler sur un projet d'édition de jeu ? Vous êtes seul, vous portez seul l'édition d'un jeu ? Ça dépend si on est gros ou si on est petit, surtout. Oui, mais au-delà du fait d'être… Tu peux travailler sur plusieurs projets en même temps. Tu peux avoir qu'à se passer dans ta boîte et travailler sur plusieurs projets. Même si tu étais tout seul, tu peux travailler sur plusieurs projets. Oui. Ce que je veux dire, c'est que des fois on a besoin d'un regard extérieur, qu'il soit financé ou pas financé. Et globalement, tu penses qu'il faut plutôt avoir un regard de trois personnes quand même ? Il y a des tests qui sont faits. Oui, oui, oui. Il y a tellement de regards. Il y a trop de regards à un moment, c'est qu'il faut savoir qu'il y aura de regards. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, c'est pas la seule idée. Mais le plus dur, c'est d'extraire ce qui nous semble pertinent du reste. Parce que les gens ont des avis sur tout. C'est ça. Alors là, c'est la fête. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des avis récurrents, effectivement, c'est là qu'il faut se dire quand même, il y a un truc à prendre en compte parce que ça ne va pas du tout. Quand c'est un avis comme ça, à l'emporte-pièce, comme ça se fait de plus en plus, c'est bon. À un moment, il faut trancher. Sinon, le jeu ne sort jamais, en fait. Si on suit les avis de tout le monde, un jeu, ça ne peut jamais sortir. Il y a différentes phases. Il y a des phases qui nécessitent plusieurs regards, voire de très nombreux regards, et puis des phases où il n'y a besoin qu'un regard ou deux pour suffire. Et donc, effectivement, c'est difficile de répondre vraiment précisément à combien de personnes puisque, à priori, je suis tout seul à gérer les choses, mais on n'est jamais vraiment tout seul puisqu'on fait intervenir des illustrateurs, des graphistes, des testeurs, la famille, d'autres professionnels. Et bim. Bonne nuit. Désolé. Bravo Olivier. C'était un effet de style. Je veux bien rentrer dans le champ ? On voit qui a fait ça ? Viens faire coucou. Viens faire coucou. Je crois que j'en ai encore à faire. Il y a que la beauté est l'envie. C'est bon ? Donc, voire même d'autres professionnels, parce qu'on s'entend bien, qui vont éventuellement nous donner leur point de vue également. OK. Mais du côté illustrateur, j'ai déjà eu le cas. Effectivement, des éditeurs qui démarraient, etc. Et qui ont tendance à demander l'avis à tout le monde. Genre, le pire, à demander sur Facebook. Oh non. Donc, je fais des propositions graphiques qui ne sont pas faites pour le public. Parce qu'en plus... Ouais, c'est un peu le lâcher au chien, quoi. C'est peut-être vulgaire comme truc, mais c'est un peu... On fait des crayonnets qui ne sont pas faits pour montrer au public, quoi. Parce que c'est pas abouti, mais c'est juste pour se donner une idée. Et certains éditeurs ont tendance à vouloir le montrer à tout le monde pour que les gens commencent à donner leur avis. Et ce qui est dramatique quand on demande l'avis aux gens, c'est qu'ils le donnent. Oh mon Dieu ! Donc tout le monde a un avis sur tout. Et plus c'est là, plus c'est là, alors on commence à avoir des... Ça devient isotérique, quoi. On commence à avoir des courbes de... Alors celui-là un peu plus, mais il faut prendre un peu de ça pour... Comme si on allait faire de la chimie et trouver la couvre qui allait tout craquer, quoi. Donc moi, je trouve que c'est pas la bonne solution, quoi. Et je suis bien content quand un éditeur... Je préfère qu'un éditeur me dise, ça va pas du tout, on recommence. Qu'un éditeur qui dit, je sais pas, je vais demander. Parce qu'il n'y a pas le... Le travail de l'éditeur, il faut qu'il y ait un répond danger. Quand il n'y a rien de pire, quand il n'y a personne au bout du fil, quoi. Ou quand tout est validé tout le temps. On envoie des dessins, puis il dit, ouais super, ouais super. Bon, ben alors on a l'impression qu'on est dans le mou, quoi. Et quand il y a un truc... Des fois ça peut être embêtant aussi qu'on nous dit, non, il faut que tu refasses. Mais à la limite, c'est... Parce que c'est bien aussi. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal qu'il y a un peu de mordant, quoi. Moi j'ai une anecdote. Je ne pourrais pas le dire, mais c'est rigolo, quoi. Si. C'est que... Bon, on travaille avec un distributeur, c'est aussi un travail d'équipe. Et un jour, il y a un des... Une des... Je ne veux pas dire le nom, c'est pas très bon, on s'en fout en fait. Mais... Une de ces personnes de chez ce distributeur qui m'a dit, ouais, la couvre des trois petits cochons, j'en ai parlé avec la secrétaire... Et puis là je lui dis, ben moi, tu sais, je vais demander à mon facteur. Non mais c'est qu'à un moment, voilà, c'est... Alors, ok, on peut montrer les choses aux gens, etc. Mais si on commence à demander à tout le monde, on s'en sort plus. Et ça, c'est une maladie qui a chez certains distributeurs, effectivement, ou même éditeurs, hein, comme tu le dis. C'est-à-dire de devoir demander l'avis à tout le monde. En fait, c'est une responsabilité qu'on rejette sur les autres. Voilà, tout simplement, c'est ça. Qui est pas assumé. Donc, si tu fais ton boulot d'éditeur, ben t'assumes jusqu'au bout. Comme dit Olivier, si tu trouves que c'est pas bien, ben tu le dis à l'illustrateur, il est là aussi pour l'entendre, hein, on travaille en bonne intelligence, normalement. S'il l'entend pas, ben tant pis, on arrête et puis on va voir quelqu'un d'autre. Enfin, c'est con, mais... Il y avait un point intéressant, c'est qu'il dit, que quand on demande effectivement à des non-initiés ce qu'ils en pensent, on a des réponses de non-initiés. Ça peut être intéressant. Oui, mais il y a aussi une chose, c'est que moi, quand j'ai un doute, quand je dois remettre une illustration et qu'il y a quelque chose qui me chiffonne, peut-être parce que j'ai pas l'assurance qu'il faut, ben le réseau, il est interne, c'est-à-dire que je vais me tourner vers ceux que je connais, c'est arrivé que j'envoie à Tony ou à Arnaud un descendant. Est-ce que tu peux pas me sortir d'une impasse ? Je dois faire ça, j'y arrive, mais ça me plaît pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc du coup, j'ai des réponses d'initiés, et en général d'initiés compétents. j'essaie de me tourner vers des gens qui ont la connaissance qui me manque. En plus, tu peux avoir plusieurs points de vue, parce que moi, quand on fait un travail d'illustration qui est un illustrateur, moi j'ai un référent chez Yellow qui est mon distributeur, on en discute, et je demande aussi l'avis du responsable des commerciaux. Parce que c'est aussi important, parce que le jeu va se vendre en boutique, et ce point de vue, il permet d'éclairer sous un nouvel ongle, en fait, la chose. Donc ça, pour moi, c'est des points de vue intéressants, effectivement. Le reste, c'est pas que c'est pas intéressant, mais on peut sortir dans la rue, demander à tout le monde, puis on en reviendra chez soi, puis on sera autant dans la merde. Pour voir plus, pour voir plus. Par rapport aux directeurs commerciaux, c'est d'arriver là où ça en arrive en BD, c'est-à-dire que les directeurs commerciaux et les distributeurs deviennent... Il faut pas que ça soit un victoire. Oui, il faut pas que ça soit un victoire. Non mais c'est ça, bien sûr. Non mais ça, c'est tout là, il faut la changer, parce qu'on n'arrivera pas à la vendre. Mais ton boulot, c'est de vendre. Il faut que ça soit un avis. Il faut que ça reste un avis. Et du coup, en BD, on se trouve que des coûts tous identiques. C'est l'extrême à ne pas laisser cette dérive-là arriver. Oui, on en est loin. Je pense qu'on en est loin encore dans le jeu, heureusement. Par rapport à ça, quand tu dis des coûts différentes, le collègue nous permet d'apporter quand même des jeux des deux éditeurs qui sont présents. Au moins, vous voyez un peu plus visuellement ce dont ils parlaient par rapport à l'iconographie. Mais pour en revenir sur ce que tu dis, moi je trouve que par exemple, il y a des gens qui osent beaucoup. Il y a eu des boîtes toutes blanches avec juste le nom du jeu. Ou des boîtes où, au contraire, il n'y avait que l'illustration. Mais il y a beaucoup plus de formats différents, je pense, dans le jeu aussi. Donc ça se prête beaucoup plus à ce genre d'expérience. Dans la BD, c'est quand même assez formaté. Alors peut-être qu'on en arrivera là un jour. Il faut préserver cette exception. En mine de rien, cette exception, c'est ce qui te permet de... Parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent. C'est-à-dire que si tu fais la même chose que les autres, ton jeu va rester au fond d'un rayon et personne ne le verra. Il faut essayer de t'extraire du rayon. En fait, c'est ça. C'est pas simple. C'est l'extraire du rayon sans son extraire. Oui, c'est ça. Parce que si tu fais un truc trop étonnant, finalement... Ça va emmerder les bordeurs. Soit par la forme, soit par le graphisme. Moi, je me sens obligé à chaque fois de regarder ce qui se fait un peu loin pour m'ajuster. Et pour, au contraire, des fois, m'en extraire. Et je vois trois gros pays producteurs de jeux. Enfin, on va se placer entre l'Allemagne, les États-Unis et la France. Je me trompe peut-être. Et du coup, je vois en France quelque chose qui ne se passe absolument pas dans un pays. Ah oui. Enfin, les boîtes allemandes et les boîtes américaines, chacun dans leur style, ont atteint presque une caricature de création. Dans la salle d'expo, on s'est amusé un peu à montrer différents types de jeux dans différents pays. Et on s'en compte que oui, les Allemands, ils ont une culture, ils ont un goût qui contraint l'originalité. Enfin, je veux dire, ils ne laissent pas beaucoup de place aux... Mais c'est une question... Mais on va faire du chauvinisme, hein. C'est clair qu'en France, on peut y aller, hein. Parce que ce qu'on appelle la French Touch, alors c'est le mot à la mode, machin, truc, mais on a un vivier d'illustrateurs. Alors là, je vais leur passer un peu de crème, là. N'hésite pas. N'hésite pas. Parce qu'on a un vivier d'illustrateurs qui est énorme. On a des talents qui sont énormes. Et on a... Et je pense que l'une des... Aussi des raisons pour lesquelles les jeux français se vendent très bien de par le monde, c'est pas... Il y a aussi l'auteur, bien entendu, ça peut aider. Mais c'est qu'aussi il y a une pâte, en fait. Et que ça soit tel ou tel illustrateur, en fait, c'est quelque chose qu'on arrive à retrouver assez souvent. Il y a une méthode de travail, je pense. Même si elle est un peu différente selon les éditeurs avec tel illustrateur, c'est quand même... On sent qu'il y a une continuité là-dedans. Et qu'il y a de moins en moins de jeux moches. C'est vrai ? Et maintenant, le niveau, il s'est élevé. Et puis que ça soit même au niveau de l'illustration et au niveau mécanique, de plus en plus. La qualité des jeux, je trouve que c'est encore plus notable ces deux dernières années. Ça va vraiment en augmentant. Et on a même, j'imagine que toi aussi, les réflexions effectivement des distributeurs ou éditeurs étrangers, quand on leur propose nos jeux, qu'ils le prennent ou non, ils sont toujours impressionnés par l'illustration et ce qu'on a fait des jeux. Alors après, ils disent, ça n'irait pas dans notre pays ou machin, mais... C'est remarqué. Ah oui, mais c'est clair, une reconnaissance de ce point de vue-là, c'est vrai. C'est clair que quand on fait un jeu, ou si simple soit-il, puisqu'il a existé pour 4 ans comme 1001, avec une illustration par carte, des fois, ça leur paraît, alors qu'un chiffre et une couleur, ça aurait très bien fait l'affaire. Oui. Oui. Bon. C'était enchaîné là-dessus. Le moment pommade aussi. Oh, ça vaut tout. Il y a notre diversité, quoi. C'est ça, bon ? Ce qui est très important en tant que client joueur, c'est peut-être avoir de la qualité, mais aussi une identité. Parce que, par exemple, on peut aimer les illustrations de jeux japonais, mais on en prend 25, ils ont tous la même vie. Je veux dire... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Tu vas fort. Je simplifie, mais... Ouais, quand même. Tu vois, typiquement, la... Comment il s'appelle, l'illustrateur de Love Letter est originel, celui qui a fait tout un tas de... Alors lui, ce qu'il fait, tu trouveras pas ça... Enfin, c'est vraiment différent de ce qui se fait dans l'imagerie populaire, entre guillemets, de ce qui se fait dans l'illustration japonisante, aux antipodes. Et du coup, quand on achète... Parfois, on n'a pas fait l'impression que c'est un ordinateur qui fait le dessin, et que l'illustrateur est à la plage... Il y a toujours un illustrateur derrière l'ordinateur. C'est pas tout seul. Mais quand j'achète un Love Letter ou même un Anafunda, quoi... Enfin, je veux un Love Letter ou un Anafunda. Moi, ça m'ennuie presque d'avoir la version... Même francisée, d'ailleurs, hein, même si elle est exceptionnelle et très belle. J'aime avoir... Si on a une exception culturelle, j'aime bien aussi essayer de chercher l'exception culturelle. C'est perso, hein, là, je sors du cadre de l'illustrateur. En tant qu'acheteur et que joueur, j'ai envie d'acheter le jeu original. J'aime bien. Oui, mais... Ça, c'est ton goût, hein. Alors, après, ça peut poser des problèmes. Parce que moi, je vois sur Mange-moi si tu peux... Hit me if you can, c'est un jeu japonais. Alors moi, j'aimais beaucoup le travail graphique qu'il y avait sur la version originelle, mais... Et je trouve que le jeu... Enfin, j'ai adoré le jeu tout de suite. Mais je me suis dit, mais comment je le vends ? Ouais. Parce que c'est un jeu auquel les enfants peuvent jouer. C'est ça, ouais. Et quand tu regardes les illustrations, il y a trois cochons qui se mettent dans tous les sens. Bon, c'est un peu limite. Enfin, et le loup, on dirait un gros pervers. Bon, ok. Bon, on va peut-être refaire un peu ça, quand même. Donc, effectivement, là, tu te dis, bah non, celui-là... Enfin, ce jeu comme ça, il se vendra pas... Ça le fera pas, quoi. Et c'est dommage, parce que le travail graphique originel était vraiment chouette, quoi. Mais après, voilà, il faut penser au fait que ça soit un produit. Après, on peut toujours... On peut reprendre un illustrateur pour avoir ce côté décalé, hein, mais d'une façon différente. C'est ce qu'a fait Mathieu... Mathieu Lessen sur « Mange-moi si tu peux ». Il y a un cochon avec des caméras de sécurité. Enfin, le côté décalé, il y est, quoi. Donc, ça peut être pris un peu pour tous les âges. Mais à un moment, tu es obligé de faire le choix, quand même. Si tu reprends un jeu... Ah oui, c'est toujours un risque. Et là, oui, t'as... Ouais, ouais, c'est clair. Et ça a été reproché... Après, ça dépend comment c'est fait. Parce que je sais que sur Love Letter, ça a été reproché... En fait, Philosophia a repris la version d'AEG, qui était un peu plus lisse. Donc, c'est pas de la faute de philo, en fait. C'est AEG, ils ont fait une version, dans un de leurs univers, en plus, je crois, qui était ultra lisse. Après, voilà, c'est... Je veux savoir ce que tu veux en faire. Dans le même rapport, le changement entre Brevart et R. Ah oui. C'est pareil. À un moment donné, les illustrations, elles étaient originales, elles pouvaient être bien ou pas, mais ça ne s'appliquait pas trop commercialement. Là, on retourne au niveau produit et marketing. Là, il y avait un trop gros décalage entre... Après, c'est une question de goût, quoi. Et donc, il se peut que, par exemple, des illustrateurs changent complètement pour vendre son jeu dans un autre pays ? Tu veux dire, des illustrateurs ? Si tu vendes aux États-Unis ton jeu, par exemple. Pour vendre son jeu dans un autre pays, il va ensuite changer d'illustrateur ? Ça peut arriver. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais après, ça dépend de quel type de jeu, quoi. C'est ça. Ça veut dire que le contrat qui lie l'éditeur à l'illustrateur, c'est juste pour le côté France, en fait ? Non. Ça dépend. Non. En fait, c'est des... Comment dire ? C'est une... Les illustrateurs nous cèdent, sur le contrat, l'exploitation des droits patrimoniaux de leurs illustrations. D'accord. Après, libre à l'éditeur... Enfin, sous réserve, il y a dans les contrats, on demande un peu l'avis... Libre à l'éditeur de faire ce qu'il veut, dans une certaine marge, bien évidemment. Mais voilà. Donc, oui, ça peut changer, mais c'est assez rare, en fait, quoi. Oui. On a plutôt tendance, en France, à faire des jeux de l'étranger, à les refaire graphiquement, plutôt que le contraire. L'étranger reprenne beaucoup nos illustrations. Oui. Nous, moi. C'est très chauvin, je... C'était l'idée des recositimes où la version allemande, ils ont carrément chanté, en fait. Oui, mais la question que se posait l'éditeur, quand il a vu ça, c'est... Est-ce que le jeu pourrait revenir ? C'est-à-dire que si le jeu revenait en France, est-ce que, franchement, ça fonctionnerait ou ça plairait ? Du coup, on n'a pas vraiment la réponse, on ne peut pas savoir. Enfin, on pourrait essayer, on met les deux boîtes et on regarde ce qui se passe. Mais pour lui, on n'avait pas respecté... Je ne peux pas parler en son nom, mais celui qui me l'a dit, on n'avait pas forcément respecté l'ambiance autour de la table du jeu. On était devenu sur des illustrations très sérieuses, très propres, finalement, beaucoup, beaucoup plus travaillées que ça qui avait été fait à la base. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'était pas la volonté à la base de l'auteur et du premier éditeur, parce qu'en fait, lui, il a demandé, je crois que c'était une licence du coup, dans ces cas-là, quand l'éditeur étranger refait un peu ce qu'il veut avec le jeu. Et là, il s'est dit, bon, moi, je ne suis pas convaincu. Lui, il aurait aimé qu'on garde... Il s'en fichait que ce soit moi, l'illustrateur ou quelqu'un d'autre. Il s'en fichait, je veux dire, au niveau professionnel. Après, humainement, c'est un autre problème. Mais par contre, il aurait voulu plus de fans. C'est le Crazy Time. Le jeu s'appelle Crazy Time. Et du coup... Il n'y avait pas Crazy. La nouvelle version, elle est Serious Time. Mais cela dit, on ne peut pas pronostiquer ce qui va se passer là-bas. Ça se trouve, il va se vendre beaucoup plus que ce que Crazy Time s'est vendu en France. Et on ne peut surtout pas imputer ça au graphisme. Alors ça, c'est un truc que je mets au défi. Même s'il y a des retours. Nous, ça nous est arrivé, notamment avec un petit jeu qui avait été fait avec l'Obli, où des boutiques, là, on me dit, mais on n'aime pas trop le graphisme. Du coup, ce n'est peut-être pas un jeu qu'on va réussir à pousser parce que... Mais comment on peut imputer ça au dessin ? Quand on va arriver... Je vais prendre des exemples comme Skull, Skull & Resist. Qui peut prévoir ce qui va se passer ? La moitié du monde dit, ah non, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, il y a des têtes de mort et machin. Là, on dit, ah, c'est génial, c'est nouveau. On est dans une bascule où il suffit de mettre le doigt et on fait un succès. Et mettre le doigt, on fait un échec. Ben, c'est presque le cas. Chaque fois qu'un éditeur prend un risque et c'est loin du peu, on peut prendre des tas d'exemples comme ça. Arya, là, c'est sorti en 2011. Mécanique super, à un moment où il fallait ce genre de jeu. Une prise de risque sur un illustrateur, soi-disant une prise de risque, sur un illustrateur qui n'était pas du tout du monde de jeu, qui est un dessinateur de BD. Et je ne marche pas. Et on dit, ah, c'est parce que les graphismes n'ont pas plu. Ah non, c'est un tout. Enfin, tu ne peux pas le dimiser à ça. C'était imputé à rien à l'intérieur. Je pense, ouais. Et du coup, on a… C'est bizarre. À chaque fois qu'il y a une prise de risque, on ne sait pas si on va vers un truc qui va bien marcher. C'est le risque de la prise de risque. C'est ça, c'est la prise de risque. Oui, mais du coup, il y a trop de facteurs. Enfin, je ne sais pas si… C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tu ne sais jamais ce qui a marché. Et au final, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il y a à la fois ? C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai une question, c'est… Est-ce qu'on voit bien que l'illustration est au service de la mécanique du jeu, mais est-ce qu'il est arrivé que l'illustration modifie un peu une mécanique de jeu ? Moi, oui. Ouais ? Moi, oui. Non, non. J'ai. J'ai. Je prends. Oui, sur Olympos. Sur Olympos, le jeu a été… On a commencé les illustrations assez tôt, en fait, dans le développement du jeu. Et on m'a dit, crée douze… enfin, peint douze dieux. Et on fera les pouvoirs en fonction. Ah oui. D'accord. Et donc, bon, pour partir du thème, du coup… Alors, du coup, moi, j'ai été piocher des dieux qui n'étaient pas très, très connus. Écate, des gens comme ça. Et… Bon, à la fin, fais-nous quand même Zeus… Fais-nous quand même Zeus, Adès, un ou deux dieux un peu plus célèbres. Il faut des repères. Voilà, là, il en faut quand même un ou deux. Mais oui, on est parti des… C'est moi qui ai choisi les dieux que je faisais. Et ils ont créé une mécanique en fonction… C'est ton. Ouais. Voilà. Ben, on avait le temps. Donc, il a dit, ouais, ça, ça, bon, on va trouver un truc. C'est bien. C'est, voilà, c'est original. C'est qu'un élément de la métallerie du jeu. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est le pouvoir de chaque dieu dans le jeu. Donc, bon, c'est un aspect… Voilà. Après, c'est un peu différent. Mais là, j'ai parlé du travail d'auteur. C'est les aires, mais bon, qui se rapportent un petit peu au travail d'illustration. Puisque quand on est auteur, on essaie quand même de mettre un thème à son jeu. Éventuellement, on part même, généralement, du thème pour en faire une mécanique. Donc, on part sur un thème, on en fait une mécanique. On règle la mécanique. Ça commence à gauche, à droite. Et puis, au final, on trouve une idée qui règle bien la mécanique, mais qui n'a pas de justification thématique. Du coup, on va rebondir sur une nouvelle thématisation qui va s'adapter aux petits réglages qu'on a fait. Et cette nouvelle thématisation va nous donner des idées de mécaniques supplémentaires. Mais par contre, une fois qu'on a fait tout ce travail, l'illustration ne change pas trop la mécanique. Bon, on arrive à la fin. Normalement, le jeu est réglé, on sait ce qu'il faut, c'est le nombre de cas, on sait tout. Le jeu est réglé quand on arrive normalement. Je pense que ça peut arriver dans les échanges d'illustration, qu'il y a un délire d'illustrateur qui va lui donner une idée, mais ça ne sera jamais sur le squelette du jeu. Ça va être des cartes bonus, ce genre de choses. Et puis, c'est souvent l'occasion de faire autre chose. Enfin, c'est souvent l'occasion de faire un autre jeu. Si c'est si bon que ça, si l'idée que l'a donné le dessin est si brillante et si novatrice ou si perturbatrice du jeu, on va faire un autre jeu avec. Ça n'arrive pas souvent, normalement. Là, je n'ai pas d'exemple. C'est un petit peu rare. Genre, ça ne s'est jamais vu, même. Non, non, il y a quand même des... Enfin, je ne sais pas exactement comment c'est créé Dixit Jinx. Je suppose que quand on voit l'aspect graphique, on se questionne sur le côté fun ou pas fun, ou type de public. Et du coup, on recible un peu. Je ne sais pas si c'est une période où tu étais passé... Tu parles bien, je ne sais pas si tu étais... Si, ce n'était pas mon projet. Mais cet exemple est intéressant parce que tous les Dixit étaient plutôt oniriques et plutôt familiaux. Et arrive ce truc qui est un petit ovni, c'est Dominique Herrard. Oui, c'est Dominique Herrard. Dominique Herrard qui illustre ça. On a l'impression de traverser un musée d'art contemporain. Donc, c'est hermétique à beaucoup de gens. Et pourtant, il faut que ça fonctionne. Alors, est-ce que du coup, l'éditeur ne réfléchit pas ? Tiens, avec ces graphismes-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'on adapte un petit peu les règles ou un petit peu l'âge à laquelle... Non, ça n'a pas été le cas, je ne crois pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Je ne sais pas, Marie Hallouë, l'auteur du jeu originel, enfin de Jinx, avait montré le jeu à Régis, bon c'est le patron de l'Ibelude, et Dominique Herrard était dans le coin. Et il a demandé à Régis, je crois que c'est comme ça, ça se trouve, je dis des conneries, mais... Je crois que j'ai lu ça aussi. Dominique Herrard a demandé à Régis s'il pouvait illustrer le jeu. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, comme on était au balbutiement, en fait, du jeu, quoi, je pense que... Enfin, tout s'est bien entendu. En plus d'Ixit, alors même d'Ixit Jinx, c'est un peu particulier comme travail, on est quand même sur... C'est quelque chose d'à part, quoi. C'est-à-dire que le travail d'illustration, il a un gros impact sur la mécanique de jeu, entre guillemets, donc... C'est une idée que ça a marqué une pierre blanche d'un point de vue artistique, et pas d'un point de vue marketing, du coup, pour la peine... Mais c'est un risque. Au niveau commercial, c'était un... C'est un risque qui a été pris. Ouais. Bah oui. Ce qui est, à mon goût, triste, parce que du coup... À mon goût, c'est... Alors là, c'est vraiment personnel, c'est que j'ai envie... Je peux pas demander à des éditeurs de se couper une main chaque fois qu'ils font un jeu. Mais du coup, j'étais ravi que ce soit le cas. C'est-à-dire, là, on a dit, bah... Bon, bah... On tente. Et bah, on a perdu. On peut gagner d'autres vies, à un moment, quoi. Bah oui. Non, mais je suis d'accord, puis... Mais en même temps, si... Je demande pas à des éditeurs qui peuvent pas se le permettre de le faire, ça serait de la folie. Mais du coup, c'est bien qu'un éditeur qui se dit, ok, allez, là, j'ai un tout petit budget pour me permettre une folie. Est-ce qu'on tente pas le coup, un petit kit-to-do, mais évidemment pas sur le salaire du mois, quoi. Après, on saura jamais le pourquoi du comment, ça, ça a pas super bien marché. Et puis il faudra demander à Régis, en fait, parce que c'est bien mieux passé pour le savoir. Mais euh... Est-ce que tu peux te dire, à un moment, est-ce que... Graphiquement, c'est un gros parti-pris graphique, mais est-ce que la mécanique derrière était là pour soutenir tout le long ce parti-pris, en fait. Et ça, c'est... Enfin, c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé, quoi, mais... T'en es jamais sûr, mais est-ce que ça pourrait pas être quelque chose comme ça ? La force de Dixit, c'est ça, c'est que derrière... C'est limpide, mais ça fonctionne... Enfin, il y a la mécanique qui est là pour... Tout est cohérent, c'est une alchimie, quoi, en fait. D'ailleurs, il y en a d'autres qui se sont rendus après. Ah oui. En tout cas, moi, j'aime bien ces prises de risques. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont ponctué avec plus ou moins de succès. Et j'ai des éditeurs où ça a été surprenant, enfin... Prendre l'exemple, je veux dire, du ICI Londres, de Cocktail Game. Moi, ça m'avait surpris, le choix esthétique. Alors, regarde les loups-garous tirent ce lieu. Ben, les loups-garous, c'était... Mais lui-même le fait assez souvent, en fait. Parce que Boomerang, c'était déjà assez étonnant. Enfin... C'est le scol, du coup, dont on a parlé. Enfin, c'est... Bon... Et pourtant, il y a du... Enfin, c'est des ventes, quoi. Je veux dire, c'est des... Ouais, mais pas sur tout. Non, évidemment. Non, mais voilà, c'est qu'à un moment, oui, tu réussis ou tu... Mais là, pour lui, chez eux, ils... Tu te plantes. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de juste milieu sur les parties... Les prises de risque, en fait, c'est... C'est soit ça marche d'enfer, soit... Si tu te vaux. Oui. Mais c'est ça. Bon... Je pense que ça doit être un truc comme ça. Même question de l'Assemblée. Juste au niveau du jeu, du Dead Quest, qui est passé en Mini Quest, est-ce que c'est un changement graphique ou c'est vraiment un changement de règles à la base ? Ah non, en fait, ce qui s'est... Je peux le dire, parce que j'étais un peu encore là quand c'est un peu signé... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le jeu a été présenté à plusieurs personnes. C'était sur le Flip, appartenant. Et l'Ibellu de Régis s'est prononcé sur le jeu, comme quand il voulait le faire, mais il y avait aussi une proposition de Blue Orange. Et donc, les auteurs ont décidé de partager l'apport en deux. C'est-à-dire que Blue Orange a récupéré les droits pour les Etats-Unis, et je crois que c'est limité aux Etats-Unis. Et l'Uni Quest, c'est pour le reste du monde, je crois, aussi. Donc voilà. Après, en fait, c'est marrant parce que là, on peut voir deux projets suivis par deux éditaires différents, avec des identités graphiques totalement différentes. Il y en a un qui a pas tardé à le sortir, mais on voit le résultat. Et l'autre qui a plus tardé à le sortir, on voit le résultat aussi. Après, c'est très subjectif, mais voilà, quoi. On va bien voir pour comprendre et on voit le résultat. Ah ben ça, c'est subjectif. C'est ce que je disais. Là-dessus, pour la peine, d'un point de vue marketing, il y a eu une autre logique, notre politique, c'est que c'est le point des extensions. C'est que du coup, d'un côté, il y a des extensions récurrentes qui sont prévues chez Blue Orange pour réalimenter le jeu, mais vu le temps de production pour avoir la qualité obtenue dans le Mekwesh chez Libélude, il ne peut pas se permettre une fréquence… Non, et puis qu'il ait extension, il faut que le jeu de base fonctionne. Il faut dire que c'est bien beau de prévoir des extensions, mais si le jeu de base, il n'a pas super bien fonctionné, ce n'est pas du tout une extension qui va rattraper la sauce, quoi. Ça, c'est une grosse erreur de penser ça. Et puis, on n'est pas sur le même public, on retombe sur le même problème de culture, c'est-à-dire que le public qui achète tout Double Quest aux Etats-Unis, visiblement, n'a pas le même regard que le public… Alors, ce n'est pas forcément le public qui a le même regard, c'est l'éditeur qui n'a pas le même regard. Parce que l'UniQuest présenté aux Etats-Unis, enfin, peut-être que je me goure, mais je pense que ça marcherait plutôt pas mal. L'UniQuest présenté aux Etats-Unis… Il y a quand même un univers jeu vidéo qui est assez universel, enfin, ça… Je pense, après, peut-être pas trop peu… Thierry de Blourange a des idées très arrêtées sur le marché américain et les graphismes qui sont pour eux, sachant qu'il vise aussi, au-delà du public, effectivement, le marché ciblé. Et même en France, d'ailleurs, tu ne produis pas le même produit et la même identité graphique, si tu veux te mélanger, ne serait-ce qu'en taille de boîte, dans un rayon plein de jeux sans aucun conseil, qu'on va trouver dans une grande surface spécialisée ou alimentaire et une petite boutique de jeux. Donc, partant de là, il n'y a pas les mêmes contraintes marketing et ça s'applique aux Etats-Unis. Mais en plus, si ce n'est pas le même marché visé et la même distribution, on a encore d'autres critères. D'un point de vue artistique, du coup, pour avoir un petit peu discuté et puis avoir eu des projets qui sont passés chez Blourange et qui ont été changés ou pas. Jarougabuga n'a pas bougé, Chromatic Tac a changé. J'ai eu des explications qui étaient assez intéressantes, c'est que ça peut effrayer un Looney Quest dans une grande surface. Oui, parce qu'à côté d'un monopoli, qui ont des médiums de communication extrêmement simplistes, et bien du coup, tu arrives sur quelque chose de très travaillé, très peaufiné. Et tu peux dire, ah oui, mais ça, c'est plus pour les fans de jeux vidéo, de fantaisie, etc. Et ce n'est pas pour moi qui suis moyen et qui aime juste... Il y a une lecture de l'image qui peut, pas en France, en France, on a la chance de... Quand on voit qu'il y a un beau travail artistique, en général, ça plaît, ben là-bas, visiblement, ça peut avoir un effet... Après, ouais, c'est compliqué de savoir qui juge de ça, qui est avec les deux machins... En fait, pour Dixit, ce qui s'était passé, c'est que Dixit se vantait dans sa version de base aux Etats-Unis, et à un moment, il a été refait. Donc c'est devenu Dixit Journée aux Etats-Unis dans une boîte bleue, et qui est aussi l'extension, une des extensions illustrées par Xavier Collette. Et donc, c'était vraiment calibré pour viser ce qu'on appelle le mass parquet, les supermarchés, comme des Targets, enfin, les Targets, c'est des trucs comme ça, dans la grande surface. En même temps, le côté illustratif de Dixit n'a pas été abandonné non plus, quoi. C'est vraiment une version qui a été calibrée pour les Etats-Unis et pour ce type de marché. Oui, sur la couverture, ça se voit. Sur la couverture, on a mis en avant, à ce moment-là, une identité qui n'est pas, comme en France, une pleine illustration onirique. Ça a été réadapté, puis même depuis, la nouvelle boîte, elle a eu tendance à aller vers de l'ensensable. Mais bon, c'est une évolution du jeu. Après, c'est des paliers que doivent franchir les jeux. C'est-à-dire, normalement, un jeu fait ses armes dans le réseau spécialisé, et il vient un moment où il doit verser vers un autre type de public. Si, pour peu qu'il ait marché, les boutiques sont proscriptrices. Ce genre de trucs, il ne faut pas les zapper, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, on a tendance, enfin, les éditeurs et les distributeurs ont tendance à respecter ça. C'est-à-dire, commencer par le réseau spécialisé et ensuite, voilà. Donc, c'est plutôt rassurant. Mais après, oui, il y a des changements. Jusqu'à quel point les éditeurs doivent satisfaire le public existant et à partir de quand ils doivent essayer de proposer des choses un peu différentes ? C'est hyper difficile de trouver le point d'ancrage à ce niveau-là, quoi. Parce que, on est, ouais, c'est ça. Enfin, en tant qu'ilitaire, j'imagine qu'on est tenté de s'adapter au public auquel on s'adresse. Mais si on ne fait que s'adapter, on ne lui les propose jamais. En fait, t'es toujours dans l'essai, quoi. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on est tenté vachement, justement, à ne pas s'adapter au public, mais à toujours proposer un peu de l'originalité, quoi. Et quitte à se planter, mais un des critères aussi de choix quand on va sélectionner des prototypes, c'est aussi essayer d'être un peu charmé par un truc qu'on n'a pas vu, quoi. Oui, et puis, il faut que tu aies... Enfin, moi, je me vois mal travailler avec l'illustrateur. Peut-être qu'il serait super pour tel type de marché, enfin, mettons. Mais moi, si ça ne me plaît pas ce qu'il fait, je n'ai pas envie de travailler. Il faut qu'il y ait... Il y a quand même une part de plaisir, là-dedans, quelque part, quoi. Donc, c'est un objet que tu vois à la fin quand il est produit. Tu as envie que ça soit beau, quoi, si... Ça te plaise aussi. C'était une volonté. Il opélie au tout début, donc, en 2010, 2011, quand ça s'est monté, que les illustrations de couverture des boîtes de jeux qui sont destinées à des 4-5 ans, pour certaines, ne soient pas dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les marchés pour enfants. C'est-à-dire, si tu es des grandes marques à boîte jaune ou à boîte très colorée, et qui, finalement, misaient sur le côté naïf de l'illustration. Et quand on a commencé à travailler, c'était Jurassic et Sherlock, les premiers. Sherlock, c'était de l'illustration costaud pour des gamins de 5 ans. Et on voulait montrer que ce n'est pas parce que c'est des gamins. Et du coup, dans la lignée, c'est ce que tu as fait aussi. Parce que, finalement, ce que tu montres, c'est exactement... C'est Jurassic, c'est quand même assez... La couverture, elle n'est pas orientée naïf, quoi. C'est plutôt aux enfants, quoi, quand même. Les cartes, pas la couverture. Après, il y a naïf et naïf. Tu peux dire que Dixit, c'est naïf, tu vois. Ouais, ouais, enfin... Je te parle de ce qui se faisait en matière de jeu pour les 5 ans. Dans les rayons, quoi. Et Jurassic, c'est du loin. Djeco et Abba ou Selecta, c'était pas exactement le même type de gouvernement. Djeco, alors moi, je trouve que... Djeco, c'est... Ils ont évolué, hein. Oui. Qui étaient assez forts, moi, je trouve. Contrairement à Abba. Abba, en fait, leur fort, c'est... T'as joué à un jeu avec une boîte jaune. Ça t'a plu. Et puis, tiens, il y a plein de boîtes jaunes. Je vais aller voir les jeux avec les boîtes jaunes. Enfin, voilà, c'est... Le truc... On n'est plus du tout dans le domaine de l'illustration, en fait. C'est clair. Mais Djeco a proposé un type d'illustration... Il ne faut pas mettre de jaune. Il propose toujours, bien qu'ils feront quelques écarts... Ils ont quand même des parties prégraphiques assez intéressantes, Djeco, parfois. C'est assez étonnant. C'est clair. C'est clair qu'en 2011, ils n'avaient pas fait tant d'exceptions que ça. Et ils proposaient quand même quelque chose de toujours assez naïf. Et à côté de ça, pour le prix graphique, de mettre des illustrations comme on peut avoir sur des jeux un peu adultes, même si, évidemment, on regarde des thèmes enfants. Mais sur la qualité de textures qu'on va avoir, de lumières et autres, qui n'étaient pas faits jusqu'à là sur les jeux enfants. Et pour autant, qui étaient faits sur des dessins animés que eux, que les enfants regardent. Mais dans les jeux, il n'y avait pas. Je me rappelle quand on avait bossé sur Le Petit Pousset chez Ibelud. Il y avait une présentation du jeu Oxybulle. Et Oxybulle disait, c'est trop sombre et tout. Mais souvenez-vous, mais les contes, ça ne respire pas la joie de vivre. Ce n'est pas Disney et puis les vacances, ça la ferme. Donc, c'est qu'à un moment, il faut savoir dire, ben non, on n'a pas envie de faire ça. Moi, c'est ce que je me suis dit pour la gamme. Je n'ai pas envie que ça soit ça. J'ai envie que tous les deux cochons se fassent bouffer et qu'il n'en reste qu'un. Non, mais en fait, c'est con, mais c'est ça dans l'idée. Et voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup. Enfin, moi, ma principale source d'inspiration, c'est l'illustration jeunesse. J'adore ça. Et je trouve que les parties pré-graphiques et les ambiances qui s'en dégagent, c'est exactement ce que le jeu de société, enfin, pas sur tous les jeux, j'entends, mais devrait suivre, quoi. Et peut-être pas celui de la BD, quoi, en définitive. Il y a une expérience sur laquelle tu pourrais témoigner sur ce côté d'adapter un peu la noirceur. C'est quand tu es arrivé sur Monsieur Jack Pocket. Donc, tu as un Monsieur Jack avant qui a eu pas mal de succès, qui a beaucoup plu, esthétiquement et mécaniquement, et qui s'est vendu, etc. Et du coup, tu as eu un travail. C'est un peu plus cartouni. Et effectivement, sur Jack Pocket, l'idée, c'est d'avoir un peu un Mister Jack remporté, dans une toute petite boîte. Donc, on perdait, en fait, l'immersivité du plateau, ou on bougeait dans la ville, etc. Donc, pour compenser cette baisse de l'immersivité par la forme du jeu, ils ont voulu la retrouver par l'ambiance un peu plus sombre, un peu plus réaliste, du dessin. Des personnages eux-mêmes, oui. Donc, il a fallu s'approprier d'un univers de personnages qui existaient déjà, et en faire des versions un peu plus sombres, un peu plus réalistes. Mais même des rues, au final. Et aussi avoir des rues plus... C'est la bonne ruelle victorienne, à peine éclairée. C'est peut-être même plus encore victorienne. Bah, c'était trop mieux. L'éclairage, c'était pas encore. C'est bien de mettre un peu de noirceur dans les jeux pour enfants. Non, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne fais pas des jeux pour enfants, tu fais des jeux auxquels on peut jouer avec les enfants. Et ça, c'est pas pareil. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que je trouve ça trop limité. Il y a toujours des catégories, et puis voilà. Et puis, effectivement, après, on a un lièvre et la torture, on ne sait pas trop dans quoi le mettre. Enfin, il y a Martin qui saura y répondre aussi. Mais voilà, c'est qu'il y a forcément un moment où des jeux ont le queue entre deux chaises. Et voilà. Mais en même temps, bon, écoute, les gens ont pas l'air de s'en plaindre, donc tant mieux. On a pu voir hier, en suivant des dessins pour enfants, il y a quand même des dessins pour enfants qui sont parfois très sombres et très singes. Ah oui, c'est les pires, même. Oui, oui. Enfin, je pense qu'ils pensaient que les enfants n'aiment que les bisounours et les licornes. Il n'y a pas souci, on essaie de les préserver, il y a un instant de... Et là-dessus, Olivier brille pas mal sur ça parce qu'on a eu une remarque d'une des jeunes qui était là qui disait que même quand il fait quelque chose d'horrible, c'est charmant. C'est charmant, oui. Tu gères comment avec tes éditeurs de faire des dessins charmants ? Ils cherchent parce que tu es charmant, tu as des dessins charmants ? C'est gai, c'est frais, c'est joyeux. Oui. Et sang blanc. Ça te manque pas ? Mais il y a du sang au bout de la dent. Tu n'aurais pas envie de te lancer sur un jeu où on te demande de ne pas faire du charmant ? On ne l'a jamais demandé. Moi je suis le Pratou. Je Pratou. Je prends tout. Mais quand même. Il y avait une question. Donc quand vous illustrez justement ce jeu, est-ce que vous illustrez aussi la couverture et donc la boîte ? Ou c'est complètement différent ? C'est deux illustrateurs différents ? Je dirais que ça dépend des jeux. Pour la plupart des jeux, il y a l'intérieur et la couverture est fait par la même personne. Sur un premier jeu que j'avais fait en tant que auteur uniquement et donc je n'étais pas à l'éditeur, ça avait été différencié. Le jeu c'était Chronos. Le jeu a été édité assez vite et on avait eu la chance avec mon co-auteur que le prototype ait été également illustré au départ avant d'être édité par quelqu'un qui a fait du bon travail. Et son travail a été repris pour à l'intérieur mais comme c'était un proto, on n'avait pas la couve. Donc la couve a été refaite par un autre studio et puis un pré-extraiteur. Oui c'est ça, c'est le premier coup d'œil. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de poids marketing sur les illustrateurs qui font le devant pour faire cette couverture ? C'est sûr. C'est le gros du morceau. Là du coup, le cas de Arnaud, il est prudente. Tu as réalisé quasiment toutes les couvertures d'hystérie, mais vous êtes souvent deux sur les projets à l'intérieur ? Oui, sur Détective Conseil. Oui, enfin sur Spirium. Ah oui ? Non, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive sur Spirium. T'es une autre anniversaire sans que tu récupères. Je ne sais pas pour vous. Oui, mais aussi. Non, mais peut-être parce que pour certains joueurs, tu aies une espèce d'image historique d'hystarique. Enfin, je veux dire, ça fait bizarre si on se retrouve avec peut-être quelqu'un d'autre alors que... Oui, il y a déjà eu des faits quoi, je pense en mieux. Carrément, oui. Mais je veux dire, on commence à s'y habituer quoi. Ça rassure quoi de t'avoir sur... En général, l'illustrateur qui fait la boîte travaille sur tout ce qui est matériel intérieur. Il y a une cohérence déjà aussi un peu entre l'illustration de couverture et l'intérieur. Et dans le jeu, ce qu'on ne peut pas faire, tu achètes un jeu par exemple, il est sous cellophane, tu ne peux pas l'ouvrir et regarder le matériel qu'il y a à l'intérieur. Donc le fait d'avoir deux illustrateurs différents, un pour la couverture et un pour l'intérieur, ça peut être choquant. Ça dépend des jeux parce que Mysterium, là, en fait, il y a deux illustrateurs différents. Il y a Xavier Colette qui est sur un certain type de carte et ils ont gardé l'illustrateur originel qui est ukrainien ou quelque chose comme ça. Et ça se marie complètement, en fait. Mais après, voilà, c'est une alchimie, il y a un moment à trouver, c'est... C'est plus de Takenoko. Oui, il y a la BD qui est faite par un tel, la couvre qui est faite par un tel, et Nicolas Fruccus qui a fait... Et des univers vraiment différents entre les tuiles et la couverture. Donc, après, je ne sais pas. Moi, ça me surprend. Je trouve que ce n'est pas la même chose, des fois, c'est spécial. Parfois, c'est la quantité de matériel à illustrer qui impose plusieurs illustrateurs. Et le temps imparti. Le temps imparti. Par exemple, sur Elysium, il y a... Oui, il y a un illustrateur par famille. Oui, mais il y a plusieurs... Enfin, il y a plusieurs illustrières. Après, voilà, là, c'est un choix, je pense qu'ils ont voulu faire. Est-ce que c'est lié à la masse de travail ? Je ne suis même pas sûr. C'est peut-être pour donner un style. Parce que comme ça se fait dans Magic, par exemple, où on a des illustrateurs différents, c'est peut-être ça la volonté. Ça va voir aussi. Non, mais c'est vrai que... Attends, viens de me rappeler, sur Prosperity... Ouuuh ! Bien de se réveiller. Bien de se réveiller. Bien de se réveiller. Effectivement, c'est un salon très important. Donc, les délais de production, ils font qu'il faut être... Il faut être... Bon, il faut finir à peu près, je ne sais pas, en juin, juillet, mais grand maximum, début juillet. Ça dépend. Après, ça dépend. Voilà, tu sais. Mais bon... Et résultat, quand on a eu cette idée de jeu clé en main, les auteurs nous l'ont apporté, et il était... Il était prêt à publier, sauf qu'il n'y avait évidemment pas des illustrations. Il fallait faire 75 illustrations, plus la couverture. Et on avait un mois avant la fin des élèves pour assurer. C'est l'urgence, en fait. Donc, on s'est... J'ai fait la couverture. Nériac, l'autre illustrateur, a commencé les cartes, les tuiles, plus exactement. Exactement. Des usines. Et puis... Enfin, des usines, des jardins, des machins, des parcs, enfin tout. Et puis, une fois la couverture terminée, je les rejoins sur les tuiles. Et bon, après, on a essayé de travailler dans le même sens. Mais les délais étaient tellement tendus que c'est parfois... Effectivement, il faut compter un peu sur la chance pour arriver à trouver le même style, en fait. Pour se rejoindre sur le style. Mais c'est un cas particulier, parce qu'il est rare qu'un jeu arrive comme ça au dernier moment et qu'on se dise, mais il nous le faut pour Essen. Bon, en général, on a quand même un peu plus de temps pour faire ça. Oui. Et là, je n'aurais pas pu le faire tout seul, effectivement, parce que voilà. Pour garder quand même une qualité de travail, bon, 75 illustrations plus une couverture qui elle-même prend une semaine, en un mois, ce n'est pas possible. C'était l'expérience amusante de Zik. Du coup, on a une boîte. En fait. Où en fait, il y a eu... C'est un petit jeu d'ambiance. Et du coup, dans lequel on ne s'attend pas. Mais on... Du coup, on a trouvé six illustrateurs. Et le but, c'était justement que quand on ouvre la boîte, on ait une surprise à chaque carte. C'est-à-dire que les illustrateurs n'ont eu aucune contrainte, en fait. On a eu... On a juste eu... On a eu un thème musical chacun avec... On faisait ce qu'on voulait. Voilà. Sur un thème. Et le reggae, le cringe, la musette... On peut se le permettre parce que c'est un jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance, un jeu de range. Pas ce peu de temps. Un groupe de vieux, là, je t'ai sauf. Il me fait de chaud, hein. C'est ça. Il a été tout en plus. C'est ça. Mais du coup, c'était là l'expérience inverse. Il fallait presque que dedans, à chaque carte, on a l'impression que c'était tiré d'un univers différent et d'un presque jeu différent, quoi. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même que tu aies une cohérence sur la coupe. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui va faire... C'est le premier coup d'œil. C'est ce qui va faire que les gens vont prendre la boîte en main. Si ça ne leur parle pas, il y a tellement de jeux, de toute façon, qu'il y en a bien un qui leur parlera et puis ça ne sera pas le tien si tout le monde s'est bautré. De toute façon, on a repris les différents dessins de chacun sur la couverture. Après, c'est à quoi ça tend. C'est à quoi ça tend. Là, on rentre dans le roche du directeur artistique qui fait un peu le chef d'orchestre là-dessus. C'est-à-dire, il reçoit les images, il doit essayer de faire en sorte que ça soit plus mise en avant, celle-là moins. Pour que celle-là qui est plus forte, elle soit un peu derrière celle qui est un peu moins forte. Là où c'est malin sur Zik, c'est que comme tu as plusieurs univers musicaux différents, de faire appel à un illustrateur différent, ça colle en fait. Ce qui n'est pas forcément valable sur un jeu avec un univers. Là où c'est plus compliqué parce qu'on peut parler d'Elysium. Après, c'est très subjectif, il y a des illustrations que j'aime moins. Bon, en même temps, c'est un jeu un peu pour joueurs. Au bout d'un moment, il y a des illustrations. Si, si, si. Voilà quoi. Mais c'est ça le problème des jeux pour joueurs. C'est qu'à un moment, ça pourrait même être suspect que ça soit trop beau. Rires Non mais c'est... Non mais vraiment... Non mais... Attends, vraiment... Alors, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que... Plus on touche un public familial, plus... C'est pas qu'il faut être à cheval sur les graphismes. Voilà, c'est que l'impact est beaucoup plus important. Ce que vont regarder les gros gros joueurs en premier lieu, c'est pas les illustrations, c'est les mécaniques. Et eux, en fait, ils vont aller chercher le jeu dans un magasin. C'est pas le coup d'œil. Ils vont pas regarder le... Enfin, c'est peut-être très général ce que je dis, mais ils connaissent déjà le jeu. Ils ont entendu parler ou ils ont déjà joué à un festival, à l'univers, au hasard. Et puis, ils prennent le jeu, ils l'achètent, ou alors ils le commandent sur un... Voilà. C'est pas l'argument principal. Et plus on va vers un public qui tend à être familial, etc. Plus c'est... La fenêtre, elle est à... La vitrine est importante, quoi. Je pense que les gros joueurs apprécient aussi les... Ah, mais je dis pas qu'ils apprécient pas. Mais c'est une question de priorité, en fait. Mais... Est-ce que moi, est-ce que ça... Est-ce que ça te dérangera de jouer ? C'est un jeu qui est super bon mécaniquement. Et si... Genre, il est un peu moche, par exemple. Mégawatt n'a jamais bu. Et il est trop moche. Oui, mais c'est la Wehrmacht. Ça vient du fait que... C'est pas Joustime. Moi, j'ai joué à Mégawatt. Mais moi, je prends du plaisir à jouer à Mégawatt. Mais tu sais pourquoi tu y joues ? Tu y joues pas pour contempler graphiquement... Oui, mais tous les jeux que vous avez cités, le berceau d'origine... C'est Allemagne. C'est Allemagne. Et on retombe sur le truc de... Qu'est-ce qu'ils sont mauvais en illustration ? On m'a passé deux heures devant Mégawatt, on m'a pas dit tout à l'heure. Pourquoi tu passes autant de temps ? C'est pas que c'est pas important, c'est une question peut-être de priorité, plutôt. Il y a des qui vont entrer. Ah bah oui. Quand je dis que ça pourrait être suspect, un gros jeu, ça pourrait être suspect. C'est pour rire, c'est une année... C'est sûr. Mais... Quelus ? Le tout premier ? Est-ce que tu n'avais pas une... Genre, tu n'étais pas un peu... En Allemagne à ce moment-là ? Une considération assistive pour plaire aux Allemands ? Non mais... Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît le bras ? Il s'en souvient déjà, est-ce qu'il s'en souvient ? Non, non. Le premier jeu d'Histari, Is, Kellus, il y avait clairement une politique qui était de faire un jeu à l'allemande, avec une couverture à l'allemande. Pour qu'on comprenne bien, au premier coup d'œil, mais alors, à l'inverse, que c'est un jeu pour joueurs. Alors, l'éditeur étant inconnu au début, etc., il faut qu'il trouve ses marques. Et bon, après, voilà, il m'a dit, voilà, il me faut absolument une couverture. On comprend, ça, c'est un gros jeu à l'allemande. On va passer trois heures dessus. Ce n'est pas un truc de miki. On ne va pas rigoler. C'est un jeu sérieux. Et du coup, voilà, il faut une couverture. Alors, donc, il me faut une couverture assez sévère. Un truc posé, un truc, voilà, où on n'a pas l'impression qu'on va rigoler, quoi. C'est bien russible. Mais c'est ça. Attends, la dernière date maintenant, donc ça fait huit ans. Deux. Le premier qui est lu, c'était il y a huit ans ? Ah non, c'était en 2005. Dix ans ? Et donc l'an dernier, c'était à peu près l'an dernier, je crois, où tu as fait le nouveau ? La nouvelle quoi ? Ou il y a deux ans. Ou il y a deux ans. Ou il y a un an ou deux ans. Ou du coup, la nouvelle boîte, les changements sont subtils, mais c'était assez amusant. Comme tu te demandes de refaire parce qu'il y a plus de couleurs. Il y a plus de couleurs. Il y a du rouge, il y a du jaune. Il y en a une autre, mais elle n'était pas marquante. Elle était la version de luxe de Mike Doyle, mais en même temps, c'était très chouette. Au niveau lisibilité, mais voilà. Au niveau de l'ergonomie de lisibilité du plateau, par contre, ce n'est pas la joie. C'était dur. Et voilà ce que vont retenir les joueurs, le public de ce genre de jeu, c'est que, ben ouais, mais finalement c'est beau, mais j'aurais préféré que ça soit plus pratique. Bon, le mieux, c'est les deux, mais plus pratique, c'est mieux. Oui. Peut-être. Mais c'est sûr que quand on a refait Kellus, là, récemment, il y a deux ans... Vous nous l'avez réveillé, là. On était... Là, par contre, l'enveloppe, c'était de le refaire beau. Oui. Parce que voilà, maintenant on est connu, Kellus est connu, il a sa petite vie à lui, et tout ça. Donc maintenant, on peut le faire beau, voilà, et puis il faut le rater. Et puis peut-être parce que maintenant, les jeux français ont une valeur, alors qu'il y a dix ans, les jeux allemands avaient plus de valeur. Oui, c'est vrai. Mais oui, voilà. Et maintenant, on peut lui donner une vraie identité visuelle, avec un beau coucher de soleil, il y en a des machins, des trucs, avec le plateau qui est refait intégralement, avec des petites vaches, des petits pêcheurs... Les dauphins qui savent dans la lune... Oui, non. Il y a des goodies pour rapprocher de ton rétroviseur. Non, mais aujourd'hui, on peut se le permettre, parce qu'on sait qu'on a... On va en vendre un certain nombre parce que c'est le nom Hystari, on va en revendre un certain nombre parce que c'est le nom Kellus, et puis voilà. Après, on va en vendre encore un peu plus parce que quand même, on touche pas que les jeux qui achètent uniquement Hystari et Kellus, heureusement. Mais voilà, il y a des gens qui ont sans doute Kellus en triple ou en quadruple, suivant toutes les éditions. Mais maintenant, on peut se le permettre et c'est ça qui est important. Ça montre quand même l'évolution de la chose. Certes. Il y a dix ans, les jeux étaient beaucoup plus souvent moches. Ah bah oui, oui, ça tire plutôt vers le haut. Attention, sinon on n'y a jusqu'à soir. Oui, oui, et puis il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples. Merci beaucoup pour votre participation à tous, pour l'éclairage de votre travail, et au plaisir de vous revoir à l'éclairage. Merci. Merci. C'était chaud. On n'a pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada